Musique Voici notre question C'est quoi l'utilité de prier tout en sachant Que tu n'es pas en bon terme avec ton conjoint Et le pardon n'a jamais été verbalisé Bon voilà, regardez frère La question c'est que L'écriture dit que L'écriture dit que Si pendant que tu veux aller faire ton offrande Et que là tu constates que Ton frère a un problème avec toi Va faire la paix avec lui Bon, le problème ici Je crois sincèrement Quand on est en face d'un couple chrétien Des hommes comme des femmes qui connaissent Dieu C'est ça le problème Quand on est en face des hommes et des femmes Qui connaissent Dieu Le pardon devait être quelque chose d'automatique C'est à dire Même si ça peut prendre deux, trois, quatre heures Mais c'est plus facile de se demander pardon Ou de demander pardon mutuellement Maintenant, si l'un L'un ne veut pas demander pardon Il y a donc un mauvais climat Donc Je pense que même ta prière est une abomination Donc Donc En priant, tu es en train de perdre ton temps Parce que L'autre est en colère Ou que toi tu es en colère Et tu continues même Il y a même des gens qui prêchent Tu vois Il est en colère Dans la maison avec sa femme ou son mari Il vient de se chicaner Comme disent les Québécois Il finit de se chicaner Il va aussi à l'église Il va prier Il va aussi à l'église Il va chanter Il va prêcher Non Donc c'est pourquoi je dis Que les gens sont en train de blaguer avec Dieu Donc Je ne sais pas Les combles C'est que malheureusement La plupart de nos couples Est Constitués Des couples Païens Soit que l'homme est païen La femme est chrétienne Soit que la femme est chrétienne Païenne L'homme est chrétienne Et ça Ça pose un sérieux problème Parce que le païen lui Il n'a pas l'enseignement sur le pardon Alors voilà pourquoi Si toi tu es un enfant de Dieu Va vers lui Mais c'est aussi très dangereux Parce que j'ai reçu une question Il y a un frère qui m'a dit Mais la femme aussi A force de lui demander pardon Ça devient une habitude Donc Il commence à penser qu'il est arrivé Donc La femme commence à croire Qu'elle a tout le temps raison Donc la femme Elle le demande L'homme commence à supplier La femme tout le temps J'ai dit dans cette hypothèse Là Que ta femme C'est aussi une païenne Ok Alors Je te recommande Le livre des proverbes De chapitre 16 Prie Prie beaucoup Prie et recommande Cette femme entre les mains De l'éternel Si c'est une pierre d'achopement Dieu va l'écarter sur ta voix Donc tu peux te séparer Donc Tu n'as pas divorcé Tu peux te remarier Je voudrais préciser Parce qu'il y a une question Qui m'a été posée Par la chœur Esther ici Les couples chrétiens Ne peuvent pas divorcer Ils peuvent se séparer Mais même dans l'hypothèse Où ils sont séparés Aucun d'entre eux Ne peut aller ailleurs Est-ce que vous comprenez Donc Tu te sépares de ta femme Vous deux chrétiens Tu es condamné A rester comme ça Tu ne peux pas Prendre votre femme frère Tu ne peux même Pas la répudier Tu ne peux pas Tu ne peux pas divorcer Ici je parle Des couples chrétiens Bon vous savez Malheureusement dans la vie Quelqu'un se dit chrétien Mais quand il est en face De difficulté Il divorce C'est pourquoi le mariage Est la chose la plus importante Pour un homme et pour une femme C'est une étape importante Dans la vie de tout temps Parce que Ça peut détruire toute ta vie Donc vous comprenez Ce que nous disons Donc Malheureusement La plupart de nous Dans nos couples Les hommes sont des païens Ou les femmes sont des païens Voilà pourquoi C'est toujours intéressant Si l'un de vous croit au Seigneur Il faut qu'il amène son partenaire Ou sa partenaire Aussi à croire en Dieu Et je vous ai toujours dit Que croire en Dieu Ne signifie pas Aller à l'église Croire en Dieu C'est l'abandon du péché Donc il faut Prier le Seigneur Amener la personne Pour qu'il abandonne La vie du péché Une fois que l'homme S'est détaché du péché Maintenant Il pourra bien Se conduire dans la maison Est-ce que vous comprenez C'est très important Sinon vous perdez votre temps On peut venir La famille peut venir Faire des réunions Parler Donner des conseils Les conseils Ne changent pas quelqu'un Les conseils Ne peuvent pas changer quelqu'un Il va écouter L'homme a l'esprit des canards Tu vois les canards Même quand tu répands l'eau Sur ses plumes L'eau n'entre pas dans sa chair Ça coule Donc un païen Il a l'esprit des canards Donc les conseils Ça va passer Il faut donc Les cœurs convertis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada